Musique Paul Jarry de l'entreprise Jarry. Là, nous sommes au pôle culturel de Mayenne, qui comprend médiathèque, bibliothèque, salle de musique, auditorium. Ce chantier-là fait à peu près 5 000 m². Nous avons réalisé tout ce qui est cloison, cloison et doublage, isolation. La particularité de ce chantier était d'isoler phoniquement la partie bibliothèque, qui demande plus de silence, de la partie musique, salle de musique. Pour réaliser cette isolation, nous avons monté plusieurs cloisons de types différents, notamment des cloisons SAD 260, SAD 220 et des doublages phoniques, avec tampons acoustiques et montants et rails Megastyl. Dans l'auditorium, nous avons réalisé des doublages, donc toujours sur rails et montants Megastyl, avec tampons acoustiques, mais qui ne sont pas d'aplomb. Et nous avions la difficulté d'intégrer les caissons pour les gaines de soufflage et la ventilation. Tout ceci suspendu avec des suspends to wind fixe au plafond. Nous avions le problème aussi de locaux à l'étage, qui sont destinés à la danse, donc plus brillants. Il ne fallait surtout pas de transfert de son entre les deux niveaux. Pour l'atténuation du bruit, nous avons utilisé des plaques Rigitone, que nous avons mises sur les murs en doublage, de façon à atténuer le bruit, notamment dans l'atrium, qui est un grand puits de lumière pour éviter toute réverbération du bruit. L'autre difficulté de ce chantier, c'était de respecter l'idée des architectes, les frères Rothstein, qui avaient fait des plans avec aucune cloison droite, enfin très peu de cloison droite. C'était pour nous un chantier un peu d'expérience, avec la contribution des architectes, des acousticiens et aussi bien sûr de Placo, qui nous a bien aidés sur ce chantier. ... ... ... ...